Université d'Antananarive, insuffisant de place pour les nouveaux bacheliers. Chaque année, l'université d'Antananarive ne peut accueillir que 8500 à 10 000 nouveaux étudiants en première année alors qu'au cours de la dernière session du baccalauréat, rien que pour Tana, on a enregistré 36 000 nouveaux bacheliers à tenir rappelé Panzer Manuel, président d'une université d'Antananarive. L'entrée de l'université se fait soit par voie de concours, comme c'est le cas pour ceux qui optent pour l'agronomie, soit par sélection de dossiers pour la faculté de médecine ou selon un test d'accès, comme c'est le cas au sein de la faculté d'Aix ou celle des lettres et des sciences humaines. Le concours d'entrée à l'école supérieure des sciences agronomiques se tiendra au mois de novembre prochain. Les étudiants en première année de médecine, eux, rejoindront les bancs de la fac au mois de décembre. Les dates de rentrée sont disparates selon les précisions du président de l'université. Même si des efforts sont déployés pour les coïncider, s'il y a moins de grèves qui se produisent, il est possible de faire en sorte que la rentrée universitaire pour les prochaines années à venir reprenne au mois d'octobre, comme ce fut le cas auparavant. Auparavant Merci.